Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On parle caméra de surveillance Anki et le modèle c'est la Crater Pro. Troisième génération s'il vous plaît. Vous allez voir que c'est une petite caméra de surveillance. Alors je dis petite, je ne l'ai pas encore déballée mais vu la boîte, elle n'a pas l'air bien grosse. Elle reste abordable à niveau tarif, ça on va le voir juste après. Et puis je pense qu'elle fait ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire surveiller. Mais bien sûr avant de rentrer plus en détail dans les spécifications techniques, je vous propose de faire l'unboxing. Allez c'est parti ! Allez c'est parti, que va-t-on trouver à l'intérieur de notre boîte ? Une caméra de surveillance, on l'espère tous. Bon, visiblement pas besoin de sortir de grands outils pour faire l'unboxing. Puisque il y a une... Quoique. Allez c'est pour la forme parce que je n'arrive pas à choper la petite encoche. Voilà, impeccable. On ouvre ça. A l'intérieur visiblement ça m'a l'air ma foi très bien protégé. Donc petite protection bien sûr. Un petit manuel de l'utilisateur. Une petite boîte certainement d'accessoires. Par contre je vais juste vous régler la lumière mieux que ça. Voilà qui sera mieux. Je suis désolé, je viens juste de m'apercevoir qu'elle était mal réglée. Donc une petite boîte d'accessoires certainement. A l'intérieur on va retrouver un fil micro USB qui m'a l'air assez long. On va retrouver deux chevilles ainsi que deux vis. Certainement pour faire une installation murale si vous le voulez. Un support bien évidemment. Et donc un chargeur en 1A 5W. Donc pas très puissant. Mais à mon avis ça suffit largement pour alimenter ce type de caméra. A voir si c'est une caméra autonome ou pas. Je ne pense pas. On va voir ça dans quelques instants. Puisque je vous propose maintenant de la déballer. D'ailleurs caméra très bien protégée au passage. Et donc on déballe la caméra. Et effectivement elle est vraiment comme vous pouvez le voir très petite. Bon c'était sûr quand on avait vu la tête de la boîte. Donc comme je l'avais deviné vous avez le support ici. Si vous voulez faire une installation murale. Donc ça ce ne sera pas obligatoire. Puisque vous le voyez il y a des patins. Vous allez pouvoir la poser tout simplement à l'endroit que vous voulez. La fiche d'alimentation juste ici. On peut le voir on a un emplacement ici. Qui va pouvoir venir accueillir une carte micro SD. Pour faire de l'enregistrement local. Donc ça c'est cool. Sur le côté un haut parleur. La caméra est également dotée d'un micro. Je pense qu'il est juste ici. Et donc voici ce que donne au complet l'unboxing de notre caméra Anki Crater Pro. Troisième génération s'il vous plaît. Ce que je vous propose c'est de mettre tout ça de côté. Et on va se pencher un petit peu plus sur la caméra. Déjà on va la brancher. Alors au vu du poids de la caméra. Elle est vraiment pas très lourde. Et donc ça m'étonnerait fortement qu'il y ait une batterie à l'intérieur. Je pense qu'on part pas sur une caméra autonome. Donc un long fil. Alors vous pouvez pas voir toute la distance là. Mais je vous assure qu'il est assez grand. Il doit bien faire. Bah il est plus grand que moi. Voilà il doit bien faire 2 mètres je pense. Voilà on a un fil de 2 mètres. On va venir se brancher à l'arrière. Ensuite sur le chargeur. Et donc effectivement on peut tout de suite voir que la caméra vient de s'allumer. Il y a un petit voyant rouge. Si j'éteins la lumière vous allez peut-être le remarquer. Voilà je pense que vous le voyez mieux comme ça. Elle a fait un bruit là. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va aller télécharger l'application Anki. Alors là je vois il y a Anki Vision. Ça doit être ça. Visori caméra de surveillance. Alors attendez le mieux quand on a un doute c'est de sortir le manuel d'utilisation. Ok télécharger My Anki. Ok d'accord donc c'est celle-ci. Oula alors je vois pas mal d'applications Anki qui sont plutôt pas trop mal notées. Par contre j'en vois une qui a la plus basse note et c'est celle qu'on doit télécharger. J'espère que ça n'annonce pas de mauvais présages. Ok en tout cas voyez ça sert le manuel d'utilisation. Allez on installe ça. Donc pendant que ça télécharge ça me permet de vous dire que la caméra est compatible Android et iOS. Elle fait un espèce de bruit de sous-marin tant qu'elle n'est pas connectée là. Au niveau champ de vision la caméra va pouvoir tourner jusqu'à 350 degrés. C'est à dire qu'elle ne va pas faire un tour complet mais elle va quand même couvrir la totalité d'une pièce sans problème. Ce qu'il y a c'est qu'arrive au bout elle va venir en butée et il va falloir qu'elle repart dans l'autre sens. On ouvre l'application My Yankee et donc bien sûr on va devoir créer un compte. Donc on va s'inscrire puisque c'est la première fois que je teste cette marque de caméra. On va bien sûr rentrer notre adresse mail, notre mot de passe. Voilà l'inscription est faite vous avez rentré votre adresse mail, vous avez choisi un mot de passe. Bien sûr il va falloir l'autoriser à rentrer dans les photos, les contenus multimédia puisque c'est une caméra. Si vous ne faites pas cette autorisation ben voilà. On va venir appuyer sur la touche plus je pense pour rajouter un appareil. Alors surveillance de la sécurité, caméra intelligente c'est ça. Allumez l'appareil et rapprochez le du routeur wifi. Ouais alors bon moi vous le savez la connexion wifi dans le bureau c'est pas ça les mecs. Donc bon la caméra est sous tension ok j'espère qu'elle va bien le reconnaître. Les autorisations suivantes sont requises avant ok. Acceptez bien sûr, autorisez. Donc ça ça va être pour scanner le QR code qui se trouve sous la caméra. On va venir scanner le QR code. Tac. Ici bien sûr on va devoir se connecter sur notre wifi à notre box. Alors attention ça ne prend en compte que les connexions 2,4 GHz. Pas les connexions 5G. La caméra est en cours de connexion. On patiente un petit peu. Ouiiii c'est quoi ça ? Pendant la configuration. Attends 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 tais toi. Ok d'accord. Ok je baisse le son les mecs. J'ai l'impression il y a R2D2 de Star Wars qui est en train d'essayer de communiquer avec moi là. Pendant la configuration pointez le haut-parleur du téléphone vers la caméra et rapprochez les... Ah ok. Attendez parce que moi je parle pas son langage tu vois. Je le fais communiquer. Le haut-parleur il est sur le côté vous voyez. Oh. Ok. Ils sont en train de communiquer les mecs. Bon bah visiblement ça a marché. Ils se sont compris tous les deux. Je sais pas ce qu'ils se sont racontés mais ça a marché les mecs. Ok donc Smart Camera ça c'est bon. Ah bah ça y est mon gars. Ça y est on est là. Et donc là normalement c'est bon. Une nouvelle version du micro logiciel de la caméra a été trouvée. Merci de procéder à la mise à jour. Bah bien sûr. On va le faire de suite. Hop. Mettre à niveau. Et donc là un petit chargement. Ok téléchargement en cours de la dernière version. Alors si la mise à niveau est réussie. Vous devez redémarrer le périphérique pour qu'il prenne effet. Êtes-vous sûr de devoir redémarrer le périphérique immédiatement ? Bien sûr confirmé. Ok je pense que la mise à jour est terminée. Alors ça a été un peu long. Honnêtement ça a dû mettre je pense 5 minutes. Alors après peut-être tout dépend de la connexion wifi que vous avez aussi. C'est possible. Mais voilà. Donc la mise à jour s'est faite. La caméra a redémarré d'elle-même. Et donc là je pense que c'est parti tout simplement. Donc on va pouvoir se mettre en plein écran. Alors au niveau de la résolution on est sur 4 mégapixels. C'est-à-dire que bon c'est la différence avec la deuxième génération. Entre la deuxième et troisième génération. C'est qu'on a gagné en résolution. On va pouvoir aller venir faire un petit peu le tour des applications. Alors là moi tout de suite j'ai énormément de délais. Entre l'image que je vois sur le téléphone et ce qui se passe en temps réel. Mais ça encore une fois je pense que ça va être par rapport à votre connexion wifi. Moi elle est vraiment pas bonne ici dans le bureau. Regardez là par exemple. Je claque des mains. Clac. Oh bah non pas tant que ça en fait. Voilà. C'est que il a dû se remettre à jour. Je sais pas. Je voyais énormément de délais les mecs. Donc ouais en fait non. Oubliez ce que je viens de dire. On va pouvoir naviguer un petit peu voir ce qui se passe dans l'application. Donc acceptez bien sûr. Autorisez. Vous voyez que déjà. Voilà. Bon je vais éviter de monter le son parce que sinon ça va faire de l'écho. Mais on peut parler de la caméra au téléphone et vice versa du téléphone à la caméra. Donc ça c'est un grand classique sur les caméras de vidéosurveillance. Alors on va bien sûr pouvoir prendre des vidéos. On va pouvoir prendre des photos. On va pouvoir parler. On va pouvoir déclencher une alarme à distance. Donc vous voyez qu'on a un timer. L'alarme dure une minute. L'alarme n'est pas très fort. Voilà. Elle n'est pas très bruyante. Mais bon effectivement si quelqu'un viendrait à rentrer chez vous. Ça pourrait le surprendre quoi. Voilà. Il a entendu bruit. Pourquoi pas. Mais par contre c'est pas le genre d'alarme qui va prévenir l'entourage. Voilà. Ça ne préviendra pas vos voisins. Même si vous avez un voisin de chambre à côté. Je ne sais même pas si ça le préviendra. Alors vous l'avez donc vu. On va pouvoir mettre soit une carte SD à l'intérieur de l'appareil. Soit faire un enregistrement en ligne. Donc dans le cloud. Alors je regarde si l'enregistrement dans le cloud est gratuit. Bien évidemment que non. C'était sûr. Alors on va pouvoir connecter un appareil, deux appareils, quatre appareils. Vous voyez que ça marche sur système d'abonnement. Donc on est sur un abonnement à 3 euros par mois pour le plus petit. Avec un mois d'essai gratuit. Donc ça franchement c'est pas mal. Pour ne pas citer d'autres concurrents. Il y en a qui proposent 7 à 2 semaines d'essai gratuit. Là on a carrément un mois gratuit. Donc bien sûr on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Mise à niveau de l'équipement. Ça c'est bon. On est à la dernière version. On vient de le faire. Donc c'est parfait. Donc vous avez la case à propos. La date, l'heure, redémarrer la caméra, restaurer les valeurs par défaut, définir le mot de passe, partager le périphérique, alarme et enregistrement. Et beaucoup plus de choses que ça en fait. Euh ouais. Ok d'accord. Alors vous avez ensuite le périphérique de stockage. Donc carte SD je suppose. Le cloud. Donc Ethernet. On a une prise Ethernet ? Alors attendez. Je fais le tour de la caméra. Non. On n'a pas de prise Ethernet. Donc en tout cas pas sur ce modèle. On a le wifi, diagnostic de réseau, retourner l'écran bien sûr. Bon ça c'est classique. L'OSD, le son, fréquence du secteur, le flux vidéo. Donc Alexa, puisque la caméra va être compatible avec Alexa. Donc ça c'est cool. Et donc après si on veut on peut supprimer le périphérique. Ce qu'on ne va pas faire. Alors on va tester de mettre une carte SD à l'intérieur de la caméra. J'ai une carte SD 64Go sous la main. Alors ce que je vais faire c'est rouvrir l'application. Voilà. Donc il y avait simplement besoin de redémarrer l'application. Si par exemple je tente de prendre une vidéo. Voilà donc hop. Bien sûr on va pouvoir bouger la caméra. Hop. Tout simplement comme ceci. Et donc là si je me mets par ici. Voilà la qualité de la caméra. Je boule, je bouleote un petit peu dans plus de temps. On va couvrir un angle jusqu'à 350 degrés. Donc ouais. Donc voilà on peut voir Montée qui est juste à côté. Voilà ma petite tisane du matin. Normal. Ok parfait. Donc alors bien sûr on a une vision de nuit. Si j'éteins toutes les lumières en principe. Hop. Tac. Donc là on est en mode auto. C'est à dire que la caméra devrait passer en vision de nuit toute seule. J'éteins mes lumières. Tac. Et donc là je pense qu'elle devrait. Voilà. Elle passe toute seule en vision de nuit. Donc ça c'est plutôt cool. Donc elle reste toujours en 4 mégapixels. Ça donne la qualité de nuit les mecs. Voilà pareil. J'avance vers vous. Je peux bien sûr toujours tourner la caméra en mode nuit. Hop. Voilà ce que ça donne les mecs en mode nuit. Je rallume les lumières. Et donc là je pense. Elle est pas encore. Ah bah non. Ah oui ok d'accord. Je me suis pas mis en auto. Ok d'accord. Donc si je me mets en auto. Ouais. J'étais pas en automatique les mecs. Voilà. J'étais en mode nuit en fait. Et donc là effectivement. Elle est repassée toute seule en mode jour. Vous le voyez. Impeccable. Quelques trucs bons à savoir sur la caméra Enki. C'est que celle-ci possède bien évidemment un détecteur sonore. Ainsi qu'un détecteur de mouvement. Qui va vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable. Lorsque quelque chose va se passer chez vous durant votre absence. La caméra va pouvoir suivre vos mouvements. Et surtout on en a parlé tout à l'heure. Mais sans vraiment l'aborder. C'est au niveau du tarif. Cette caméra reste abordable. Puisqu'elle est affichée à 30 euros. Ce qui reste correct pour une caméra de ce style. En tout cas si vous voulez en savoir plus sur la Crater Pro de chez Enki. Je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab. Vous allez checker. Encore une fois et toujours. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez laisser un petit commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez salut !